Bonjour, la carte de Fortnite a littéralement explosé, laissant place à d'innombrables nouveautés. C'est justement l'objet de cette vidéo d'overview. Bienvenue dans Fortnite chapitre 2. Parlons tout d'abord de la nouvelle carte qui a remplacé l'ancienne. Totalement reconstruite, la nouvelle carte de Fortnite regorge de nouveautés. Commençons par la partie nord-ouest avec la nouvelle zone Sweaty Sands et l'ensemble des îles qui l'entourent. Cette zone située au bord de la plage peut se découper en trois parties. La première représente le ponton, situé juste au bord de la plage avec un magasin au bout. La seconde représente la ville en elle-même, dans laquelle vous trouverez de nombreux bâtiments qui contiennent chacun des coffres et de l'équipement à même le sol. Enfin, la troisième zone est représentée par les nombreuses îles qui entourent Sweaty Sands. Au fil de votre exploration, il se peut que vous tombiez sur un avion écrasé, sur les traces d'une ancienne civilisation, sur des ruines pas forcément très accueillantes, ou encore sur un mystérieux phare qui surplombe l'ensemble de l'archipel. Pleasant Park est une zone qui était présente sur l'ancienne carte de Fortnite. Mis à part une refonte graphique, peu de choses ont changé dans cette ville. On y trouve toujours de nombreuses maisons en bordure de ville, un espace relativement ouvert juste au milieu de la zone, et évidemment le terrain de football qui est toujours présent. Salty Springs est une zone qui est également toujours présente sur la nouvelle carte. A quelques exceptions près, les bâtiments n'ont pas changé de position. Vous trouvez donc quelques maisons dans lesquelles vous pourrez récupérer du stuff. Cependant, faites attention si vous souhaitez loot dans cette zone, car elle est relativement petite. Nous allons maintenant parler de Holy Hedges, une nouvelle zone apparue avec la mise à jour. Il s'agit d'une petite ville paisible avec de nombreuses décorations. Au même titre que Salty Springs ou Blizzard Park, vous trouverez un certain nombre de maisons dans lesquelles vous équipez. Suivez la route bétonnée pour être sûr de ne rien manquer. La nouvelle zone de Whipping Woods est une immense forêt située vers le centre de la carte. Vous y trouverez plusieurs campements avec des tentes qui peuvent contenir des coffres. De grandes bâtisses sont également disponibles avec beaucoup de stuff à l'intérieur. Si vous souhaitez récupérer des matériaux de construction, Whipping Woods est idéal pour récupérer du bois. Par ailleurs, une petite rivière traverse l'ensemble de la zone. Située au sud-ouest de la carte, Slurpee Swamp est une nouvelle zone un peu particulière. C'est une grande usine qui se trouve à proximité d'un marais pas forcément agréable. Certains grands bâtiments industriels contiennent des cuves. Détruisez leur couvercle et vous aurez alors accès à un liquide bleuté. Si vous décidez de sauter à l'intérieur, vous récupérez des points de bouclier gratuitement à l'infini. Des barils sont aussi disséminés un peu partout sur la zone. Lorsque vous les détruisez, ils explosent et vous rendent instantanément 10 points de bouclier. Il en est de même pour les plus gros camions qui partagent exactement la même mécanique que les barils. Misty Meadows est une nouvelle zone située au sud de la carte. C'est un petit village construit sur le flanc d'une montagne. Beaucoup de bâtiments à l'architecture rustique sont disponibles dans cette zone. N'hésitez donc pas à fouiller de fond en comble l'ensemble des maisons et des rues que vous verrez. Au nord du village, vous pourrez trouver un grand barrage qui bloque le courant d'eau. Si vous y allez, ne tombez pas car la chute pourrait être fatale. Située au centre de la carte, Lazy Lake est une zone qui est relativement grande. Pour rendre les choses plus simples, on peut facilement la découper en deux parties. La première s'apparente à la ville. Vous y trouverez des immeubles et des maisons à l'architecture moderne. N'hésitez pas à suivre la route pour ne manquer aucun bâtiment. La seconde partie correspond au lac. C'est une grande zone à planer avec peu de couverture et peu de loot. Mais il faut admettre qu'elle est visuellement très jolie. Située au nord-est de la carte, Retail Row est une zone qui existait déjà auparavant. Peu de choses ont changé dans cette région, mis à part l'ajout de nombreux arbres et d'une certaine dose de verdure. Vous y trouverez toujours la partie haute de la ville avec ses différents magasins. La partie plus basse de la ville est toujours disponible avec les quelques maisons que vous pouvez loot. Et pour les habituer, ne vous inquiétez pas, le taco s'est toujours bel et bien là. Parlons maintenant de Dirty Docks, une nouvelle région située tout à l'est de la carte. C'est un immense cais de chargement avec de nombreux bâtiments industriels et beaucoup de caisses de marchandises. Si vous souhaitez farm des matériaux, cette zone est idéale pour récupérer du métal. N'hésitez pas également à fouiller l'ensemble des grands bâtiments qui peuvent souvent contenir beaucoup d'équipements. La prochaine zone dont nous allons parler s'appelle Frenzy Farm et elle est située plutôt vers le centre de la carte. Il s'agit d'une vaste exploitation agricole contenant de nombreuses fermes. Vous pourrez notamment y trouver une grande maison contenant beaucoup d'équipements, ainsi que des champs de blé dans lesquels vous pouvez vous cacher lorsque vous passez à l'intérieur. Située au nord-est de la carte, Steamy Stacks est une zone un peu particulière. Cette zone est dédiée à l'énergie du cube. Vous y trouverez deux gigantesques centrales ainsi que de nombreux bâtiments apparemment dédiés à la recherche scientifique. Rendez-vous au centre de l'une des deux centrales et vous pourrez sauter dans le liquide violet pour vous propulser dans les airs. C'est notamment utile pour se repositionner. Par ailleurs, sur l'une des extrémités de la ville, vous pourrez trouver des fils électriques qui vous permettent de vous déplacer comme avec les anciennes tyroliennes. Différents pylônes électriques contiennent de l'équipement, mais faites attention, en descendre peut vite devenir dangereux. Située au nord de la carte, Craggy Cliff est la dernière nouvelle zone dont nous allons parler. C'est un petit village de montagne construit sur le flanc d'une falaise. A l'intérieur, vous trouverez notamment une église, mais également différentes bâtisses dans lesquelles vous pourrez encore une fois trouver de l'équipement. Un bâtiment notable est situé à l'extrémité du village et il s'agit d'un fast-food. C'est un emplacement stratégique car c'est celui dans lequel vous trouverez le plus de stuff. Nous allons maintenant parler des nouveautés concernant la nage, la pêche et la navigation sur Fortnite. Comme vous l'aurez compris, vous avez maintenant la possibilité de nager. Il est important de noter que vous pouvez utiliser vos armes pendant que vous nagez. Lorsque vous êtes dans l'eau, un deuxième style de nage est disponible et il s'agit du sprint. Appuyez de manière répétée sur la touche de saut et votre vitesse de déplacement sera alors quasiment doublée dans l'eau. Sur Fortnite, il est maintenant possible de pêcher. Disponible de manière aléatoire sur la carte, vous pourrez récupérer des cannes à pêche qui vous permettront de pêcher dans les cours d'eau. Il est également possible d'en récupérer dans des tonneaux prévus à cet effet. Une fois votre canne à pêche équipée, visez un point d'eau et appuyez sur votre touche de tir pour lancer votre hameçon. Vous devez alors attendre le moment où le bouchon de votre canne se mettra à bouger. Rappuyez sur votre touche de tir à ce moment-là et vous récupérez une prise. Lors de votre exploration, vous pourrez trouver des bancs de poissons. Si vous décidez de pêcher à cet emplacement, la rareté de ce que vous récupérez sera augmentée. Vous pouvez obtenir de nombreux objets différents via la pêche. Des armes, des munitions, des conserves rouillées, des frétins, des poissons et des bleuvageons. Les conserves rouillées peuvent être utilisées au même titre que les grenades pour infliger des dégâts à d'autres joueurs. Ce n'est pas très puissant mais une fois lancées, elles tombent sur le sol et vous pouvez de nouveau la récupérer. Les frétins sont des petits poissons qui fonctionnent au même titre que les bandages. Consommez-les et ils vous rendront 25 points de vie jusqu'à un maximum de 75 points de vie. Les poissons, de rareté verte, vous rendent instantanément 50 points de vie lorsque vous les consommez. Contrairement aux frétins, ils permettent de remonter jusqu'à 100 points de vie. Enfin, les poissons les plus rares sont les bleuvageons. De base, ils vous rendent 50 points de vie. Mais si vous passez au-dessus de la barre des 100 PV, le surplus de PV sera converti en points de bouclier. Sur Fortnite, il est désormais possible de naviguer sur les cours d'eau. Baladez-vous à proximité d'un point d'eau et vous aurez beaucoup de chance de tomber sur des bateaux. Ces nouveaux véhicules possèdent 800 points de vie et disposent de différentes options un petit peu particulières. Une fois à l'intérieur d'un bateau, vous pouvez vous déplacer librement sur les cours d'eau. Une petite barre de boost est visible sur le côté droit du véhicule. Appuyez sur la touche d'accélération et elle se videra pour permettre à votre bateau de se propulser très rapidement vers l'avant. Vous devrez alors attendre quelques secondes le temps que la barre se remplisse de nouveau pour utiliser le boost. Ces nouveaux véhicules possèdent également un lance-roquette. Appuyez sur votre touche de tir et une roquette partira du bateau là où vous avez visé. C'est utile pour détruire des constructions ou alors les bateaux adverses. Même si les bateaux sont supposés fonctionner uniquement sur l'eau, ce n'est pas le cas sur Fortnite. En effet, vous pouvez utiliser ces véhicules même sur la terre ferme. Cependant, leur vitesse et leur maniabilité seront grandement réduites. La seule utilité notable du bateau sur la terre ferme est de pouvoir détruire les bâtiments avec le boost de vitesse. Sur Fortnite chapitre 2, de nouvelles mécaniques de soutien ont fait leur apparition. Vous avez maintenant la possibilité de déplacer les autres joueurs tombés au combat. Lorsque l'un de vos alliés se fait mettre seul, vous pouvez, si vous le souhaitez, le transporter sur votre dos. Dans cette situation là, vous pouvez essayer d'aller le mettre en lieu sûr pour le ranimer. Il est également possible de transporter les joueurs ennemis mis à terre. Fondamentalement, cela n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si vous souhaitez économiser vos balles, vous pouvez jeter votre adversaire du haut d'une falaise. Une nouvelle arme de soutien a fait son apparition et il s'agit du bazooka à bandage. La première particularité de cette arme est qu'elle prend deux places dans vos slots d'inventaire. Au total, si vous la portez, vous pourrez donc transporter un item en moins. Le principe de ce bazooka est qu'il peut lancer des bandages sur vos alliés. Visez l'un de vos coéquipiers et tirez-lui dessus avec le bazooka pour lui rendre instantanément 25 points de vie. Cette arme permet entre autres de remonter les PV de vos alliés jusqu'au maximum. Fondamentalement, le bazooka à bandage dispose de munitions illimitées. Cependant, l'arme possède un temps de recharge interne et les munitions maximum sont au nombre de 5. Vous pouvez également vous soigner vous-même avec cette arme. Il vous suffit de viser le sol et de tirer continuellement. Si vous tirez avec cette arme sans viser un allié, des bandages apparaîtront au sol. Ils seront récupérables par vous-même, par vos alliés, mais également par vos adversaires. En situation réelle, cette arme est très utile notamment pour supporter l'un de vos alliés. S'il est en plein combat et qu'il se fait tirer dessus, n'hésitez donc pas à l'assister avec le bazooka à bandage. Deux nouveaux éléments ont fait leur apparition en jeu. Les cachettes et les décors explosifs. Un peu partout sur la carte, vous trouverez des cachettes. Vous avez donc la possibilité de vous cacher à l'intérieur. Lorsque vous êtes à l'intérieur d'une cachette, vous êtes totalement invisible. Attendez qu'un adversaire passe à proximité et surgissez pour lui infliger un coup fatal. Attention cependant à ne pas vous faire prendre à votre propre jeu. Vos ennemis peuvent utiliser la même technique pour vous avoir. Dorénavant sur le jeu, certains types de décors sont considérés comme explosifs. Durant votre exploration, vous trouvez certainement des bonbonnes de gaz ou encore des bidons à essence. Essayez donc de tirer sur ces décors potentiellement inflammables. A partir d'un certain nombre de dégâts infligés, ces derniers exploseront, infligeant des dégâts dans la zone autour de l'explosion. Certains aspects du système de combat du jeu ont également été revus. De manière générale, l'arsenal et l'ensemble des équipements disponibles sur le jeu ont été réduits. Globalement, il est maintenant bien plus simple de s'y retrouver en termes d'équipements sur le jeu. Par ailleurs, un nouveau type de coffre est disponible sur Fortnite. Ils sont visuellement différents des coffres classiques et font un bruit légèrement différent aussi. Ces coffres sont considérés comme légendaires et contiennent forcément un équipement de cette rareté. Disponibles dans un bon nombre de villes différentes, des établis d'amélioration sont maintenant utilisables un peu partout sur la carte. Le principe de ces établis est relativement simple. Si vous disposez d'une arme de rareté grise, verte, bleue ou violette, vous pouvez utiliser l'établi d'amélioration pour augmenter le niveau de rareté de votre arme. Cependant, veillez à économiser assez de ressources, car utiliser cet établi vous coûtera de nombreux matériaux. Et voilà pour cette vidéo d'overview. Nous vous conseillons de continuer à jouer au jeu pour réellement prendre en compte tous les nouveaux éléments qui sont disponibles. Avec toutes ces informations, j'espère que vos parties seront bonnes, et je vous remercie.